Même à Nice, l'une des villes les plus riches de France, une partie des classes moyennes est en train de basculer. En première ligne, maître Jean-Charles Albertini, huissier de justice. Ce jour-là, il se rend en plein cœur de la ville, dans cette résidence haut de gamme. Il vient récupérer 4000 euros de charges de copropriété impayées auprès d'une dame qui est installée ici depuis 30 ans. Bien connue dans le quartier, elle n'avait jamais eu de difficultés jusqu'à présent. C'est une podologue, son cabinet est installé au rez-de-chaussée. Il attend 2 minutes. Personne ne se présente. Il va devoir forcer la porte. Bon, tu procèdes à l'ouverture, François, je t'ai coupé ? Non, ça ne retombe pas, donc là, le serrurier va essayer d'ouvrir. Il espère que ce cabinet est également une habitation pour pouvoir saisir ses biens. Il y a quelqu'un ? Mais c'est juste un lieu de consultation. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que du coup, le matériel qu'il a est du matériel professionnel, donc je n'ai pas la possibilité de le saisir pour une dette personnelle. Bon, les chats ont à manger, ils ont à boire, donc ça veut dire que c'est habité quelque part. Allez. Voilà, on va repartir, on va laisser l'échelle intérieure. Même s'il est obligé de battre en retraite, il va pouvoir obtenir quelques renseignements. A la sortie, il est abordé par ce voisin. Moi, je suis le représentant des pavillons... Moi, je suis mandaté par le syndicat des copros, donc son Jimmy Valdier, maître Pozzo di Borgo. La podologue traverse manifestement une mauvaise passe. C'est une très gentille, elle a ses difficultés. C'est une femme qui a en ce moment eu beaucoup d'épreuves. Je la sens très, très perturbée. Ses difficultés sont à l'image de la fragilité des classes moyennes. Trois jours plus tard, elle se présente chez maître Albertini. Sa situation est en apparence solide, avec son métier de podologue et un mari dessinateur industriel. Pourtant, en peu de temps, elle a accumulé cette dette de 4 000 euros. Nous avons un jugement qui vous a condamné à payer une certaine somme concernant la charge de copropriété impayée. Si je vous ai demandé de venir, c'est pour qu'on puisse trouver un accord sur ces sommes-là, bien évidemment. Votre revenu mensuel, il est à peu près de combien ? Là, il est très faible. Il est très, très faible. Là, j'en suis à 2 patients par jour. On va dire 30 euros le patient. Oui, oui, oui. 2 patients par jour, voilà. En fait, il a suffi d'un petit accident de la vie pour qu'elle soit en difficulté. Alors qu'elle gagnait 2 000 euros net par mois, elle a dû réduire son activité pour s'occuper de son mari, malade. Aujourd'hui, elle a moins de 1 000 euros de revenus. En quelques mois, elle s'est retrouvée dans le rouge. Ça ne peut pas que ça m'arrive dans ma vie. C'est compliqué, ça, à gérer. C'est pas facile, même, de se retrouver... Vous savez qu'on a un sentiment de honte à maître Albertini. Voilà. On a... Excusez-moi, mais c'est honteux. Pour moi, c'est honteux. C'est-à-dire, ce qui vous fait honte, c'est de devoir de l'argent, c'est quelque chose qui vous était jamais arrivé ? D'avoir... D'avoir affaire à une huissière. Mais c'est humain, je pense que... Excusez-moi, on se connaît pas. Vous l'avez... On est pas méchant, quand même. Mais bon, je pleure pas, hein. C'est là, oui, mais c'est parce que j'ai honte, mais je pleure pas sur mon sort. J'ai quand même été un peu con, hein, sur les bords. J'aurais dû régler mes charges. Et c'est un peu une espèce... Je dis pas un jeu, parce que ça serait con. Mais c'est un peu un truc de... De dire, bon, allez, je vais un petit peu... On peut les faire mariner. Et puis après, on se retrouve pris à son propre piège. Parce qu'après, les sommes s'accumulent. Merci, en tous les cas. C'est tout à fait bon. Des gens des classes moyennes qui trébuchent. Maître Albertini en voit chaque jour. Comme cette dame, qu'il va chercher sur son lieu de travail et qui n'arrive plus, avec son mari, à rembourser ses crédits à la consommation. Je vais avoir pour le dossier sur Finco. Oui. Il reste encore 9 912 euros à payer. D'accord. Est-ce que vous pouvez avoir 7 5 pour faire un bon dossier ? Ou ce fonctionnaire de la mairie de Nice a 1 600 euros net par mois qui risque d'être expulsé car il ne peut plus payer son loyer. Les motifs pour lesquels vous avez arrêté de payer votre loyer étaient suite à votre séparation avec votre ex-compagne. Si je paye le loyer, j'ai pas rien pour vivre. Ou encore ce retraité qui habite cette jolie villa. Bonjour, monsieur. Maître Albertini, huissé de justice. Vous êtes monsieur... Bonjour. Bonjour, je viens pour le Nissan Qashqai. Oui. Ça fait des mois qu'on vous demande de le restituer. Vous l'avez toujours pas restituer ? Non, non, j'ai déjà payé 2... 2 échéances ? Ah, ouais. J'ai payé quelques échéances, donc... Mais beaucoup d'autres échéances n'ont pas été réglées et il a une dette de 11 000 euros. Pour trancher, maître Albertini appelle l'organisme de crédit auquel ce monsieur doit de l'argent. Donc j'ai que... Il faut que je récupère le véhicule, alors. Et après, il faudra qu'il voie avec vous. Bon, d'accord. Il sera stationné sur Grasse, normalement, pendant une semaine. Si, entre-temps, on arrive à trouver un accord, à ce moment-là, le payer, vous le récupérez. La mort dans l'âme, il doit rendre les papiers et les clés du véhicule. Ni ce retraité, ni les autres ne sont dans une situation précaire et pourtant, ils sont fragilisés. On commence à en avoir de plus en plus des gens qui sont fonctionnaires, qui ont des métiers, même des chefs d'entreprise, qui basculent et qui, voilà, se retrouvent avec des difficultés financières. Puis, au bout d'un moment, dans un engonnage, dans une spirale qui fait que, ben, on se retrouve un petit peu la tête sous l'eau et on n'arrive plus à s'en sortir. Bonjour ! C'est bon ? Ouais, pour moi, c'est bon. Allez. Ils sont le symptôme de ces classes moyennes qui basculent. Et c'est plutôt préoccupant, car les classes moyennes, c'est la majorité d'entre nous, 60% de la population. Ni cadres supérieurs, ni ouvriers, c'est la grande masse des employés dans les entreprises, mais aussi les fonctionnaires, les infirmières, les petits patrons. Avec quels revenus est-on dans les classes moyennes ? Quand on vit seul, c'est à partir de 1 350 euros nets par mois et jusqu'à 2 800 euros nets. Quand on est en couple avec deux enfants, ça commence à 2 800 euros nets pour aller jusqu'à 6 000 euros nets. Et depuis quelque temps, cette immense majorité de Français est en crise. Comment on achève les classes moyennes ? Le grand massacre ? La grande colère des classes moyennes ? Ce qui nourrit cette colère, c'est que ces classes moyennes sont trop pauvres pour bien s'en sortir et trop riches pour être aidées. A l'image de Nicolas, garagiste, et de sa femme, Hélène, infirmière. Si je te fais mal, tu me le dis. Nous, on travaille, on travaille, on paye, on paye, et au bout du compte, on est les oubliés, les raquettés. 1, 2... Allez, je vais vous piquer. Ils ont le sentiment de travailler toujours plus au détriment du temps accordé aux enfants. Oui, allô ? Quand est-ce que tu rentres ? Tu m'écoutes maintenant ? Je vais faire des sputées, parce que je ne les ai pas surveillés. J'ai beaucoup de stress. De longues journées pour une rémunération qui ne permet pas toujours de s'en sortir. Comme Vincent, certains ont presque tout perdu. Malgré un travail qui lui rapporte 3 000 euros net par mois, il a dû vendre sa maison et se bat pour sortir du surendettement. Sur votre situation actuelle, est-ce qu'elle a été modifiée ? Là, j'ai fait au moins 4 000 euros sur mon centre, je sais pas comment finir le mois. J'ai fait des boulettes, le couple a fait des boulettes, mais j'ai rien fait de grave, quoi. Et je comprends pas l'acharnement que je subis. Mais ce qui inquiète le plus les classes moyennes, c'est l'avenir de leurs enfants. Vont-ils vivre moins bien que leurs parents, qui leur ont souvent payé de longues études supérieures ? Mais quand vous avez 2 enfants avec des bagages, et puis que derrière, rien, quoi... Ouais, c'est frustrant. Au chômage, depuis 2 ans, malgré son Master 2, Mélissande cache carrément ses meilleurs diplômes pour trouver un emploi. Il manque un bout de mois, il manque 2 ans de ma vie, là-dessus. Il manque 2 ans de ma vie. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de le retirer. Si je veux être appelée, je n'ai pas le choix. Grégory, 40 ans, est lui contraint à une expérience humiliante. Revenir vivre avec ses enfants, chez sa mère. Je t'amène ton linge. Très bien. La solidarité familiale, c'est souvent le dernier recours de ces classes moyennes frappées par le chômage. Mes économies y sont passées. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. On se sent humilié. Je suis passé d'un statut de personne très aisé à un statut de moins que rien. A la veille de la présidentielle, la colère de ces Français va-t-elle les amener à un vote radical ? C'est peut-être l'heure, les prochaines élections, c'est peut-être l'heure que ça change vraiment. Un bon coup de pied. Oublié ou sacrifié, nous avons enquêté sur la révolte des classes moyennes. Dans ce village, près de Rouen, cette jolie bâtisse a toutes les apparences de la maison du bonheur. Qu'est-ce qui l'installe, le jeu ? Toi ? Mais c'est normal, c'est parce que c'est une lettre joker. C'est un espace, tu sais ? D'accord. Elle en prend 7 chacun. Un, deux, trois. Elle est habitée par cette famille. Hélène, 36 ans, infirmière libérale. Nicolas, 38 ans, garagiste. Et leurs 3 enfants. Allez, le reste, on les remet dans le machin, là. Oh là, papa, il va gagner, je sens. Ils ont acheté à crédit, pour 195 000 euros, cette maison de 200 mètres carrés. Chaque mois, ils doivent rembourser 1 000 euros, et cela pendant 10 ans. On les fait toutes seules. Toutes seules ? Oui. T'as vu la lecture ? Oui. Attention, papa, il a la gamelle. Nous sommes dimanche midi, l'un des rares moments de la semaine où ils sont tous ensemble. Et puis, dis à ta bébête, t'avais un secret ? Il y avait un secret pour la danse. C'est pas que tu me le dises, c'est pour le spectacle. De toute façon, je ne me rappelle plus que ce que tu fais. Tu ne te rappelles plus ce que c'est ? Derrière ce moment d'harmonie, comme chez de nombreuses familles, il y a aussi beaucoup d'angoisse. Rien n'est acquis, surtout. On est aujourd'hui à l'accession à la propriété de notre maison, on rembourse un crédit, c'est pas acquis. Voilà. Si demain, on ne peut plus le payer, on va nous l'enlever, obligatoirement. En toile de fond, il y a quand même toujours les inquiétudes du travail, de l'entreprise, qui se multiplient par deux, puisqu'il y a ceux de Nicolas, les miens. Il y a beaucoup de soucis, toujours en toile de fond, en fait. Un stress qu'ils transmettent malgré eux à leurs enfants. Quand vous serez adultes, vous comprendrez très vite que finalement, la vie, elle n'est pas si simple que ça. Et qu'il y a des moments, on se fait bien, on se fout bien la trouille, quand même. Donc, vous avez besoin de l'entendre, ça. Et je pense que c'est nous, mais ça doit être d'autres parents qui en parlent à leurs enfants. C'est dur. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est vraiment la réalité. C'est vraiment la réalité. Cette angoisse, elle est nourrie par le sentiment de faire beaucoup de sacrifices, de travailler de plus en plus, sans recueillir le fruit de leurs efforts. Demain, la semaine commence et avec elle, une course sans fin. En France, entre les commerçants, les petits entrepreneurs, les professions libérales, le nombre d'indépendants a augmenté de 35 % en 10 ans. Ils sont aujourd'hui 3 millions et la grande majorité fait partie des classes moyennes. Et ils sont nombreux, comme Nicolas, à aborder leur journée de travail la boule au ventre. Son garage est une entreprise fragile et le moindre grain de sable le met en panique. Justement, ce matin, en arrivant, il y a un pépin. Apparemment, non, il n'y a pas du tout de courant. La lame fonctionne quand même. Pas du tout. Là, c'est un gros problème pour travailler. Ça, c'est mécanique. C'est une panne générale dans tout le secteur. Et à écouter Nicolas, c'est une petite catastrophe. J'ai pas d'informatique, j'ai pas de téléphone, donc pas de commande. Les clients peuvent pas téléphoner pour prendre rendez-vous. Ah bah là, c'est une perte totale de la journée. Pour remettre à flot sa société, l'année dernière, il a déjà licencié 2 salariés sur 4. Et cela fait maintenant plus d'une heure que son mécanicien et son carrossier, payés environ 1 500 euros net par mois, sont au chômage technique. Toi, on a pas de courant. Julien est le frère et l'associé de Nicolas. Ils possèdent ensemble 2 petits garages. Là, t'auras pas de courant tout de suite. Non, non, je pense pas. Voilà, c'est pas de chauffage, rien. Mais contre toute attente... Ça revient. Ça revient. Soulagement. Oui, c'est clair. Il est quelle heure ? 9h30. 9h30. Une heure et demie, déjà, ça va rien faire. Au niveau des pièces, toi, à ton avis, à quoi ça se limite ? Celle-ci, de toute façon, on a le pare-choc, évidemment. Ils sont tendus. Car comme beaucoup de petits patrons des classes moyennes, ils considèrent qu'ils commencent le mois avec un boulet toujours plus lourd. Les charges sociales qu'ils doivent à l'organisme de collecte des indépendants, le RSI. Et as-tu reçu les appels de cotisations à RSI ou quoi ? Non. Je les ai reçu avant centaines. Ils ont encore augmenté. De combien ? 5-6%. Ce mois-ci, en cotisation à RSI, on a payé 4 500 euros. On n'a pas le choix que de payer, en fait. C'est travail et paye. C'est frustrant, ouais. Ouais, c'est frustrant. Tout augmente, aussi bien les loyers que l'électricité, le gaz. Depuis le 1er janvier, 5% sur le gaz, 3% sur l'électricité. Nous, les prix des peintures automobiles ont repris 5% là aussi. 10%. 10%. Et avec le stress permanent de l'entreprise. Donc, il y a un moment donné, voilà, le ratio, il est plus bon, quoi. Nicolas arrive à se payer 2 500 euros net par mois. Une fois remboursé l'emprunt pour l'achat du garage, il lui reste pour faire vivre sa famille 1 800 euros. Rien à voir avec les revenus de leur père qui détenaient l'entreprise avant eux. Dans l'âge d'or de la réparation automobile dans les années 80-90, mon père travaillait beaucoup, mais pour ça, il gagnait de l'argent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il a pu se permettre de se payer une très belle maison, il a pu se permettre de se payer de très belles voitures, de se payer une résidence secondaire. Il travaillait beaucoup, mais pour ça, il était récompensé. Aujourd'hui, on fait les mêmes heures, voire plus, et moi, je ne suis pas prêt d'avoir une résidence secondaire. Les clés à 201 qui sont là-dessus. Nicolas se démène près de 12 heures par jour pour faire vivre ce garage indépendant. À ma ramée, il va falloir qu'on les coupe pour qu'on puisse les mettre à la bonne longueur. Il faut du courage car les années passant, ses clients ont toujours plus de difficultés financières, comme cette dame qui a embouti l'arrière de sa voiture. L'alternative assurance, c'est-à-dire ses déclarations, etc. En fait, j'ai 300 euros de franchise. Donc on en a un tout petit peu plus parce que c'est le bandeau en plastique qui vaut un peu d'argent plus le catadio. Donc... Il y en a pour plus de 300. Ouais. Elle devra donc débourser les 300 premiers euros de la réparation. Une grosse dépense pour cette éducatrice spécialisée payée 1300 euros net par mois. Nicolas espère la convaincre en lui proposant d'étaler ses versements. Là, aujourd'hui, on peut faire des palestines de paiement en 3 ou 4 fois sans frais. Ça, ça pourrait vous intéresser de régler plusieurs fois ? Euh... Bien sûr. Mais à l'heure actuelle, c'est le montant surtout. Moi, j'ai pas forcément cet argent-là. Je suis seule avec 2 enfants, donc j'ai pas forcément cet argent-là à mettre pour la voiture. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Faute d'argent, elle choisira de reporter à plus tard l'intervention. Mais un autre phénomène n'aide pas Nicolas. Tous ces gens qui, par économie, répartent eux-mêmes leur voiture. Ça va bien ? Bonjour. Est-ce que vous auriez une clé à prêter ? C'est le cas de ce manutentionnaire au chômage qui vient emprunter un outil. Ah, c'est une clé de l'art spécifique. Une clé qui va lui permettre de monter une pièce de direction. Vous pouvez me le ramener là tout à l'heure ? Oui. D'accord. En fait, c'est pour moi, c'est pour... Parce que j'ai pas les moyens de mettre ma voiture au garage, donc je fais la mécanique moi-même. Et le garagiste, il a accepté gracieusement de déploiter l'outil, ce qui est rare d'ailleurs. J'ai hésité quand même avant, parce que bon, c'est vrai qu'un garagiste qui prête ses outils, c'est pas... Pour lui, c'est peut-être pas très rentable. Mais bon, comme... Voilà, si j'avais pas été cliente déjà, je me serais pas permis de venir lui demander ça, c'est certain. Voilà, c'est un geste commercial. Aujourd'hui, il a pas d'argent, demain, il en aura peut-être, donc il me fera confiance, il m'amènera sa voiture, peut-être. Des clients qui ont de moins en moins de moyens et une concurrence de plus en plus forte des grandes enseignes de réparation automobile. Du coup, le chiffre d'affaires de Nicolas baisse. Il a dû se séparer d'une secrétaire et d'un mécanicien. Tu veux quoi qu'on la cale sur deux petites calambres comme ça qu'il y a dessus, ouais. Mais avec moins de personnel, Nicolas doit travailler encore plus et n'a même pas le temps de manger. Pas de déjeuner ce midi, non. Pour pouvoir finir une voiture en temps et en heure et de pouvoir facturer en fin de journée. Malgré tous ses efforts, le garage reste sur le fil. Bon courage. Merci, c'est gentil. Et Nicolas est d'autant plus inquiet que la situation de sa femme n'est pas meilleure. Sa journée à elle commence sur les routes à 6h30 du matin. Hélène est infirmière libérale depuis peu. Elle a quitté, il y a un an, un poste à l'hôpital pour se mettre à son compte. Le rêve de devenir son propre patron. Comme elle lance son activité, elle a peu de patients et elle accepte donc tous les malades, quelle que soit la distance. Bonjour. Vous allez bien ? Vous allez me donner un petit bout de ventre ? Oui. Un, deux, allez, je vous pique-toc. Je fais trois, ça va ? Oui. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Cette fois-ci, ça n'a duré que 5 minutes. Ça vous, ma propre compétence soit comme ça ? Ça ? 7 euros à peu près. 7 euros. Il faut en faire beaucoup, beaucoup, mais c'est des soins qu'on fait beaucoup en libéral, en fait. Résultat, elle parcourt 200 km par jour. Sur un mois, ça représente environ 500 euros d'essence et un rythme effréné. Bonjour. Vous allez bien ? Allez, je vous pique. Vous respirez ? Voilà. À demain pour demain matin. Tac, tac. Allez, hop. Petite goutte. C'est en arrière. À ce soir. Bienvenue, on prie. Merci. Elle enchaîne 18 patients dans la journée. Pour s'en sortir, il lui en faudrait plus encore avec des soins mieux payés. Allez, on y va. Tu dois pas être courageux. Comme avec ce petit garçon qui s'est blessé à la main. Ça se passe pas bien. Si je te fais mal, tu me le dis. Pour changer ce pansement, elle va mettre 20 minutes. Si on veut parler d'argent, effectivement, c'est un soin qui est un petit peu plus intéressant. C'est sûr. Une quinzaine d'euros à peu près par soin. Ça va toujours ? Je t'en mets beaucoup, beaucoup ? Histoire d'en mettre plein, plein, plein. Je cours tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression de faire que ça, de courir, en fait. Et c'est terrible parce que physiquement, au début, on a toute la pêche. Quand on ouvre un cabinet, on est complètement motivé. Et puis, il y a des moments où on est un peu démotivé parce que ça arrive pas assez vite, parce qu'on travaille beaucoup pour gagner pas grand-chose. Et finalement, l'eldorado du libéral, on redescend un peu vite, quoi. Elle a beau se donner à fond, travailler 70 heures par semaine, 7 jours sur 7, le compte n'y est pas. Ces rentrées ne sont pas suffisantes pour faire face à ces charges. À chaque retour dans son cabinet, de nouvelles factures sont arrivées. Il y a des factures, entre autres, de téléphone. Et puis, j'ai aussi une facture qui correspond aussi à la location de ma voiture. Ça s'accumule un petit peu, là, ouais. Finalement, quand on fait le total, ça commence à faire des sommes bien rondelettes. Les charges les plus importantes, celles qui impactent le plus le chiffre d'affaires, surtout, c'est en location immobilière, 5 561 euros. En fin de véhicule, 12 958 euros. Il y a aussi l'URSSAF, pour laquelle elle va devoir sortir 10 000 euros par an. Du coup, jusqu'ici, elle n'a réussi à se payer que 1 000 euros net par mois, alors qu'elle gagnait 2 100 euros net à l'hôpital. Une déconvenue qui pourrait avoir de graves conséquences sur sa famille. Je suis dans l'angoisse perpétuelle. Tout ce qui est en rapport à l'argent est extrêmement anxiogène, de toute façon. Enfin, en tout cas, pour moi, à l'heure actuelle. Ça l'était un petit peu avant, parce que ça a toujours été. On a toujours un peu peur de manquer, toujours peur de ne pas finir les fins de mois, toujours peur qu'on nous prenne notre maison. Est-ce qu'on le peut qu'on a construit ? Parce que c'est ça aussi. Ce qu'on a construit, ça permet des années à construire et en un claquement de doigts, ça peut être très vite balayé. Finalement, si mon entreprise ne fonctionne pas, c'est tout le monde qui s'écroule avec moi. Dans son garage, Nicolas, lui aussi, serre les dents. À demain, Marc. À demain. Alors qu'à 17h30, ses salariés ont fini leur journée, lui continue à travailler. Une intervention sur une voiture, mais aussi des tâches administratives. Une vie de petit patron aux horaires chargés qui lui donne envie de temps en temps de jeter l'éponge. Je suis parfois jaloux de certaines personnes qui sont salariées. Et puis, ils savent, au début du mois, combien ils vont toucher à la fin du mois, que samedi, dimanche et tous les soirs à 17h30, on quitte son poste de travail. Il est 20h. Après 12h30 sur son lieu de travail, Nicolas baisse enfin le rideau. Travailler beaucoup pour un revenu qu'elle n'estime pas à la hauteur, c'est la grande frustration des classes moyennes. De retour chez lui, Nicolas peut enfin souffler. Hélène arrive aussi de sa tournée de patients. On a été sages, comme des images. Et ce soir-là, l'actualité les fait réagir avec les rebondissements de l'affaire Fillon et des présumés emplois fictifs dont aurait profité le candidat à la présidentielle. C'est toujours la même histoire pour essayer de dégager la foudre qui tombe aujourd'hui sur François Fillon. Ça m'est en colère. Moi, à côté de toutes les heures que je peux faire dans mon travail et que j'arrive à me payer 900 euros et quand je dépasse les 1 000 euros, je suis bien contente parce que, hélas, 5 000 euros pour quelqu'un qui, a priori, ne travaillait pas ou peu, ça fait mal au coeur. Nous, on travaille, on travaille, on paye, on paye et au bout du compte, on se rend compte que, voilà, ce qui devrait nous donner une image représentative, c'est pas le cas du tout. Ils sont d'autant plus furieux que leurs charges, elles, restent lourdes. Pour notre couple, qui dispose de 3 783 euros net chaque mois, dont 283 euros d'allocations familiales, pour le crédit du garage de Nicolas, c'est 700 euros, pour le crédit immobilier de la maison, 1 000 euros, pour l'alimentation, 900 euros, pour les impôts sur le revenu et locaux, 504 euros, pour l'EDF et le gaz, 170 euros, une fois que tout ça est payé, il leur reste 509 euros. Un reste à vivre plutôt restreint, alors qu'ils ont très peu d'aide, car malgré tout, ils gagnent trop. À quoi vous n'avez pas le droit ? L'aide au logement, les bourses, les aides à l'achat du matériel scolaire, la prime de rentrée scolaire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit encore ? Les aides pour partir en vacances. Et on n'a le droit absolument à rien. Et on paye tout, plein pot. De toute façon, on est les oubliés, les raquettés, et sans un denier. Car en effet, comme beaucoup de familles des classes moyennes, ils sont au-dessus des plafonds de ressources pour bénéficier des aides. Il faudrait que leur revenu soit d'un peu moins de 3 000 euros net pour bénéficier de la prime de rentrée scolaire de 1 100 euros pour leurs 3 enfants. Et encore un peu plus faible à 2 400 euros pour toucher l'aide au logement. Maximum 400 euros par mois. Peu aidé, avec des revenus en baisse, Nicolas et Hélène se sentent fragilisés. Alors, pour de nombreuses familles, au moindre accident, c'est la chute. A Chartres, c'est ce qu'observe ce jeune magistrat, Sébastien Josselin Carpentier. Il est en charge des audiences de sur-endettement. Bonjour. Son rôle ? Examiner la situation de personnes totalement asphyxiées sur le plan financier, qui ne peuvent plus faire face à leurs dépenses quotidiennes, car elles sont trop endettées. Vous avez combien de dossiers aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on a 40 dossiers. C'est une audience particulièrement chargée, aujourd'hui, oui. Jour après jour, le magistrat voit arriver une nouvelle population qui vient demander de l'aide. Ce que je constate, c'est que dans les dossiers, majoritairement, ce sont des classes moyennes, des personnes qui ont travaillé, qui travaillent, qui perçoivent un salaire parfois même décent, et qui n'y arrivent plus parce qu'elles ont contracté plusieurs crédits à la consommation, des prêts immobiliers et qui ont des difficultés, des accidents de parcours en général, maladies, chômage, licenciement, séparation, beaucoup de séparation également. Toutes ces personnes attendent beaucoup de cette audience. Messieurs, dames, bonjour. Vous pouvez vous asseoir, je vais danser tout ouverte. Car le tribunal a le pouvoir d'effacer les dettes de manière partielle ou totale. Un espoir pour Carole. Cette aide-soignante gagnait 1 350 euros net par mois. Aujourd'hui, au chômage, elle n'arrive plus à rembourser les 92 000 euros de dettes de loyer, d'impôts et de crédits à la consommation qu'elle a accumulé. J'ai regardé tous les éléments. Si je donne 329, je n'ai plus rien produit. Et là, moi, je ne sais pas comment je vais faire. Ce qu'il faut faire, c'est demander... Dans une situation inextricable avec ses 900 euros de chômage, elle est à bout. Je suis prête à craquer. Je dis franchement, je ne sais plus comment faire. Non, non, j'ai réouvert les débats. Est-ce que vous êtes d'accord pour un redressement personnel ? C'est-à-dire ? Effacer toutes vos dettes, mais il y a des conséquences derrière qui sont l'inscription ensuite au fichier des personnes... Oui, ça ne me dérange pas. Mais attention, il y a des inconvénients à voir ses dettes effacées. Carole ne pourra plus faire d'emprunt pendant 5 ans et les banques risquent de ne plus lui accorder ni chéquier, ni carte de crédit. Vous êtes d'accord ? Oui, je t'aime. Tiens, on va le noter. Parce que sinon, je ne me vois pas comment sortir de ça, quoi. Voilà, vos dettes seront effacées. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Elle gagnait 1350 euros net quand elle a commencé à s'endetter. Mais devant ce tribunal, il se présente aussi des gens avec des situations professionnelles beaucoup plus solides. Ce jour-là, il y a même un cadre avec un salaire de plus de 3000 euros net. Vincent souhaiterait lui aussi qu'on efface ses dettes qui s'élèvent à 100 000 euros. Est-ce que vous souhaitez répondre aujourd'hui ou est-ce que vous souhaitez citer un renvoi pour répondre et apporter des documents ? Il faut en finir. Je ne peux pas prendre des jours tranchés. C'est un homme divorcé dont la situation se dégrade depuis 8 ans. Monsieur, sur votre situation actuelle, est-ce qu'elle a été modifiée ? Là, j'ai moins 4 000 euros sur mon compte. Comment finir le mois ? Sur vos ressources et charges. Ressources, vous avez donc salaire 3 035 euros et rente accident du travail de 85 ? C'est ça. D'accord, nos 3 120. Et les charges ont été modifiées ou pas ? Ma pension qui est passée de 300 à 500. Vincent plaide sa cause en utilisant ironiquement la 3e personne. La 3e personne. La 3e personne communique, envoie des mails, il n'en peut plus pour dire qu'il est saisi, ressaisi, ressaisi, qu'il survit. Il en est à son 10e mois de survie, là. Donc, une 3e personne satiguée et trouvant tout, on lui dit ce qu'il n'a pas envie de payer. à bout, il fait part de son désespoir. Donc, je suis tranquille, je suis dans une spirale. Tena. Là, j'en suis, on est le 12, je suis à moins 4 000 euros. Pour finir, moi, je sais pas. Joker. Nous j'en m'additionnons le 16 février. Ok. Il doit encore attendre et son calvaire lui semble sans fin. J'ai fait des boulettes, le couple a fait des boulettes, mais j'ai rien à faire de grave. Et je comprends pas l'acharnement que je subis. Qu'on me laisse enfin reprendre ma vie et que tout le monde ici m'oublie pour redevenir la personne que vous interrogeriez jamais. Le mec qui passe dans la rue, qui bosse, qui s'occupe de ses filles, qui paye ses impôts, qui emmerde personne et que personne n'emmerde. Le fantôme de base, mais tranquille. Au revoir. Mais comment peut-on basculer de cette manière avec un salaire de 3 000 euros net par mois ? Les ennuis commencent quand Vincent, alors marié, fait une acquisition de taille avec sa femme. Dans ce village des environs de Chartres, il achète cette maison de 120 mètres carrés avec jardin. Donc voilà, nous avions la porte d'entrée, le salon juste derrière vous. En haut, la chambre de mon aîné, ici le bureau et en haut, c'était la fenêtre d'une mezzanine, en fait. On voit l'intérieur de la maison, tout le jardin dans lequel s'amusaient les filles. Le bâtiment du fond, c'était la dépendance. À l'époque, ça avait un peu de fourre-tout, mais l'idée, c'était d'en faire les chambres pour nos deux filles. On avait un chien à l'époque. Le stéréotype de la vie de famille, tranquille et heureuse. Le rêve va vite tourner au cauchemar car il commet une imprudence. Pour financer cette maison à 180 000 euros, il compte sur la revente à bon prix de son ancien logement et contracte un prêt-relais. Mais la crise de 2008 passe par là. Les prix de l'immobilier s'effondrent et l'opération tourne au désastre. J'ai perdu presque 60 000 euros. de pertes sèches à rembourser en dette auprès du crédit emprunteur. C'est hallucinant. Une énorme erreur, une grosse, une phénoménale, qui dure depuis... Ça doit faire peut-être presque une dizaine d'années qu'on s'est lancé là-dedans. Et j'en ai encore pour un bout de temps. Donc c'est l'erreur de ma vie. S'en suit une série noire. Il se retrouve au chômage 6 mois, divorce, frais d'avocat, pension alimentaire, nouvelles dépenses de logement. Il accumule les dettes qui atteignent donc 100 000 euros. La grande maison est bien loin. Aujourd'hui, Vincent habite seul dans un 3-pièces du centre-ville de Chartres. Là, vous êtes dans mon salon salle à manger. Tac. La chambre de mes filles. Il ne voit plus qu'un week-end sur deux ses filles de 7 et 11 ans. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens d'avoir un appartement plus grand. Donc elles sont toutes les deux dans la même chambre. Peut-être plus tard, chacune de leur chambre. Ces soirées, il ne les passe seul, devant la télévision. Ses ennuis financiers l'ont isolé. Un changement de vie douloureux. Mon train de vie, il a baissé, oui, parce que forcément, avec mes problèmes financiers, avant, au lieu de me préparer ça, je me serais peut-être fait un petit resto le soir, tranquillement, ou le midi, par exemple, et de manger des sandwichs dans mon bureau. Dans ma vie, j'ai dû mieux vivre avec un salaire plus bas qu'aujourd'hui, où j'ai le salaire le plus haut de ma carrière, et pourtant, je vais super mal. Finalement, sur ses 100 000 euros de dettes, 60 000 euros ont été effacés par le tribunal. Il lui reste donc encore 40 000 euros à rembourser. Vincent va peut-être enfin remonter la pente. Les classes moyennes se sentent menacées. Elles ont aussi le sentiment de ne plus arriver à progresser, comme si l'ascenseur social s'était cassé. Car même de bonnes études, qui étaient pendant longtemps en gage de réussite, ne sont plus une garantie. Aujourd'hui, 40 % des Bac plus 5 sont au chômage un an après l'obtention de leur diplôme. Il y a 7 ans, c'était seulement 30 %. Une situation qui crée beaucoup de frustration chez les jeunes, mais aussi chez leurs parents. Dans les environs d'Amiens, on pourrait croire que le jeune couple qui emménage dans cette maison a beaucoup de chance. Est-ce que tu peux prendre les cartons, là, pour les mettre dans la cuisine, s'il te plaît, je vais prendre celui-ci. C'est quoi, ça ? C'est les fois, attends, viens là, on va le ranger tout de suite, comme ça, ce sera fait. A seulement 25 ans pour Mélissande et 27 ans pour Rémi, il réalise le rêve de 9 jeunes sur 10, devenir propriétaire. Ils viennent d'acheter ensemble pour 100 000 euros ce logement de 65 mètres carrés sur 3 niveaux. On a la chambre ici, notre petit nid d'amour. C'est petit, mais c'est suffisant. Elle rêverait de pouvoir rester longtemps ici et d'y fonder sa famille. Ce qui servira, ce qui sert à un centre de dépoteur, mais ce qui servira de chambre d'amis, j'espère aussi dans un futur proche ou éventuellement une petite chambre bébé, qui sait ? Pourquoi pas ? En tout cas, on peut accueillir une 3e personne dans cette maison. Donc ça, c'est ça aussi qui nous a décidé. Pour s'offrir cette maison, ils ont emprunté 90 000 euros. La banque leur a fait confiance car Rémi est en CDI dans une grosse société à 1 600 euros net par mois. Quant à elle, elle a pu faire un apport de 10 000 euros. C'est grâce à ce que mes grands-parents ont mis de côté, ils ont travaillé, ils ont mis de côté. Et puis, c'est moi aujourd'hui qui en profite. Sans ce coup de pouce du grand-père, impossible pour eux de s'installer. Car Mélissande est dans une situation paradoxale. Elle est diplômée d'un master 2, soit 5 ans d'études après le bac, et elle n'a eu que quelques petits boulots depuis 2 ans et demi. Si elle ne trouve pas un emploi stable et mieux payé, il faudra peut-être se séparer de la maison. Pour l'instant, Mélissande doit se contenter d'emplois provisoires, sans aucun rapport avec ses longues études. Depuis 2 semaines, elle remplace 2 secrétaires absentes pour raison de santé dans les bureaux du syndicat Force Ouvrière à Amiens. Force Ouvrière, bonjour. Son job, prendre les appels. Je vais voir si mon collègue peut vous prendre au téléphone et peut vous répondre. D'accord, entendu. Je vous demande un instant, monsieur. Je vais voir s'il est disponible. D'accord, je vous remercie. Mettre le courrier sous pli et répondre à quelques mails. Rien à voir avec les compétences de son master 2 en gestion où elle s'est spécialisée en communication. J'ai plus qu'à prendre les notes du mail qui m'a été donné et puis le retranscrire simplement sur informatique. Sinon, il n'y a pas vraiment de réflexion comme quand on rédige un communiqué de presse, un article. Je suis surdiplômée pour ce travail, ça, c'est sûr. Je ne connais pas les diplômes des secrétaires que je remplace, mais normalement, avec un master, on peut prétendre à autre chose qu'assistante administrative. Mais faute de trouver mieux, elle a été contrainte d'accepter le job proposé par Gérard Leleu, le responsable local de force ouvrière. Ça, tu enverras ça au syndicat. D'accord. Transférer la circulaire au jour de mailly, très important. Ironie de l'histoire, dans les bureaux, cette affiche dénonce ses diplômés déclassés dont profite pourtant M. Leleu. Vous aussi, en tant qu'employeur, vous prenez des bacs plus simples pour un nouveau secrétaire. Mais bien sûr, malheureusement, malheureusement. Bon, là, on en est là, on en est là, même nous. Mais c'est pas simple, c'est pas simple. Là, il y avait deux filles à remplacer, il fallait quelqu'un de compétent, j'ai trouvé, j'ai trouvé la personne compétente. Après deux semaines de remplacement, payé 650 euros net, le job chez Force ouvrière se termine pour Mélissande. Mélissande, écoute, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, vous aussi. profitez-en bien. Toi aussi. Bon courage pour l'avenir. Oui. Et puis, j'espère que t'arriveras à trouver, décrocher le CDI qu'il faut, qui va si bien avec tes qualités. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir. Demain, c'est retour au chômage, en fait. Donc, forcément, on essaye de reculer au maximum ce moment un peu douloureux, mais bon, il faut y passer, on le fait, et puis voilà. Elle est une nouvelle fois au point de départ, comme à de nombreuses reprises depuis deux ans et demi. Une situation qui la révolte, elle et sa famille. Quelques heures après ce moment difficile, Mélissande vient avec son petit ami chercher du réconfort chez ses parents. Salut. Sa mère est secrétaire, son père commercial. Il y a son petit frère de 23 ans, lui aussi au chômage, après un BTS de vente, deux ans d'études après le bac. A chaque fois que l'un de ses petits boulots s'arrête et que Mélissande se trouve de nouveau sur le carreau, sa famille tient à l'entourer. C'est vrai que ça fait toujours bizarre de quitter un emploi, de quitter des collègues, de quitter tout ça, mais bon. Ils te connaissent, si tu l'auras plus, ils ne peuvent pas encore faire appel à toi à nouveau. Exactement, exactement. Comme beaucoup de familles des classes moyennes, les parents de Mélissande ont fait beaucoup d'efforts pour payer des études supérieures à leurs enfants. Moi, je comprends plus rien. Je comprends plus. On se culpabilise aussi à ce qu'on a bien fait de leur faire faire des études. Enfin, on a tout fait pour. On les a toujours poussées. Depuis leur plus jeune âge, on leur dit travaillez bien l'école, c'est pour votre avenir. Enfin, ce que tout parent doit dire, de toute façon, je suppose. Mais moi, j'en ai été convaincue. Mais quand vous avez deux enfants avec des bagages et puis que derrière, il n'y a rien, quoi. Oui, c'est frustrant. Ils estiment que l'État ignore leurs difficultés. Aujourd'hui, moi, mes enfants, on sait très bien que demain, ils ne seront pas à la rue dormir sous les ponts parce que les parents sont là pour se venir aux besoins et tout. Donc, quand on sait ça, mes enfants ne sont pas une priorité pour la France puisque nous, les parents, sommes là pour... Vous avez l'impression de suppléer au rôle de l'État ? Je pense que nous avons fait notre rôle et maintenant, c'est à la société de continuer... De leur offrir de l'emploi. De leur offrir de l'emploi pour qu'ils puissent se projeter dans une vie et choisir leur vie. On est des millions en faire partie des gens qui faisaient tourner la France et on se sent méprisés et c'est dur à vivre. C'est dur à vivre. Pour sa fille, la situation tourne même à l'absurde. Pour tenter de travailler, Mélissande va jusqu'à renier une partie de ses études. Le lendemain, dans le pavillon de ses parents, elle reprend une énième fois ses recherches d'emploi. Elle vise un poste de chargée de communication. Elle s'est spécialisée dans ce domaine en faisant son Master 2 en gestion d'entreprise. Comme toujours, une fois les annonces épluchées, elle passe des coups de fil. Oui, bonjour, madame. J'appelais par rapport à l'offre d'assistant chef de projet événementcier. Il faut une expérience vraiment significative en communication interne et en collectivité. Alors, une expérience significative pour vous, c'est quoi ? 5 ans. 5 ans ? D'accord. En 2 ans et demi, ses démarches ne lui ont pas permis de décrocher le job qu'elle cherche. Pire, dans la 1re année, sa candidature ne suscitait aucune réaction. Pendant un an, j'ai eu zéro appel, zéro retour. Là, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, on se remet en question, on se remet en cause. J'ai fait un petit coup de déprime, c'était pas non plus la grosse dépression, mais un coup de déprime, on n'a plus goût à rien. On s'ève le matin, c'est pour errer. On n'a même plus l'envie de postuler, on sait qu'on va pas être appelé. Alors, en désespoir de cause, elle a fait quelque chose qui peut sembler aberrant. Elle a sorti une version de son CV où ses 2 dernières années d'études sont effacées. Là, j'ai mes 2 CV. J'ai le CV complet où on retrouve le master 2, toutes mes expériences ou presque. Et puis, là, j'ai le CV qui fait mal au coeur puisqu'en effet, quand vous regardez formation diplôme, on retrouve le DUT, on retrouve la licence, mais on retrouve pas le master. Et c'est avec ce CV moins qualifié qu'elle a réussi à trouver des petites missions. Il manque un bout de moi, il manque 2 ans de ma vie, là-dessus. Il manque 2 ans de ma vie, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de le retirer. Si je veux être appelée, je n'ai pas le choix. Cette tactique qui pousse Mélissande à supprimer ses diplômes choque profondément sa mère. Bah oui, bonjour, j'en t'ai la recherche. Bah oui, j'avais repéré quelques offres en communication, donc ça tombe bien puisque c'est pas toujours évident. Donc il y en a une, en fait, ils cherchaient pas spécialement de... Enfin, ils ont pas précisé la qualification qu'ils souhaitaient. Donc du coup, j'en ai profité pour mettre mon master. Et puis par contre, bah il y en a une autre, niveau d'études qui est bac plus 3. Donc quand c'est comme ça, j'envoie le deuxième CD, celui où j'ai un bac plus 3 et où j'enlève le master. Le master. Le master, ça vous fait mal au coeur, Claire, cette histoire d'avoir enlevé le master ? C'est... La première fois qu'elle me l'a dit, déjà rien que de reparler, déjà, ça me... Vous êtes émue. Quelque gâchis, hein. Oui, si, si, ça me touche beaucoup. Ouais, bah là, j'étais en train de postuler sur une autre, donc je vais terminer. Ouais. Bah, bon courage à vous. Face au mur du chômage, Mélissande, qui vient pourtant de terminer ses études, envisage déjà de se réorienter. Depuis un mois, elle apprend la langue des signes. Elle me demandait quel métier je faisais et je répondais chômage. Ça se dit comment, en anglais, ça ? On se serre la ceinture. Ah oui ? C'est le signe. Je me trompe pas ? Ouais, c'est ça. C'est vraiment symbolique ? Dans la langue des signes, tu me dis si je me trompe, mais beaucoup de choses sont imagées. Très logiques. Très logiques, voilà, c'est ça. Il y a de la logique, il y a de l'image et puis, bah là, le chômage. Avec 300 000 personnes qui souffrent de surdité en France et seulement 400 interprètes, Mélissande rêve parfois de jeter ses diplômes universitaires de gestion pour trouver sa voie dans ce secteur. En attendant, pour continuer à rembourser les traites de sa maison, elle doit en effet se serrer la ceinture. Ne pas réussir à faire face à ses charges et tout perdre, c'est la grande peur de ces familles des classes moyennes, comme Hélène, l'infirmière, et Nicolas, le garagiste. Depuis qu'elle s'est mise à son compte, les revenus du couple ont fondu de 4 883 euros par mois à 3783. Mais non, c'est là le sapin qu'il faut allumer, voyons, regarde. Le couple est obligé de faire attention. Ce qui leur pèse le plus, c'est de ne plus pouvoir gâter leurs enfants comme ils le faisaient. À une semaine de Noël, Hélène fait ses cadeaux. Pour la 1re fois, elle ne va pas offrir à ses enfants tout ce qu'ils ont demandé. Alors, ma fille avait des grandes idées. Elle voulait une très grande maison qui coûtait une centaine d'euros. Mais quand je regarde là, le prix, c'est pas possible. C'est une maison comme ça ou comme ça. Mais pour moi, c'est trop difficile. Cette année, elle a dû réduire son budget pour chaque enfant à 50 euros au maximum, alors que c'était 150 auparavant. Et donc, pour sa fille, elle va se rabattre sur une plus petite maison. C'est 29,99. Ça reste dans mon budget. Ça, vous vous y attendiez en montant votre cabinet pour passer des petits sacrifices comme ça ? Des sacrifices, pour moi, personnellement, oui, mais pour mes enfants, ça me fend un peu le coeur. Par rapport à ce que je pouvais leur offrir à vous, c'est un petit peu plus... Un petit peu moins cher et voilà. Il a fallu faire des... des choix. Oui, bah oui, beaucoup. Pour son fils aîné, elle prend un seul des jouets qu'il voulait, cette voiture télécommandée. Je pense que ça, elle l'adorait. Chissettes d'accessoires, barrettes, brosses à cheveux. Pour la petite dernière qui voulait des rollers, ce sont ses accessoires de mode et un livre avec des poches secrètes. de la petite. Merci, au revoir. Au revoir. Là, bon, je me suis contentée du minimum. Ça vous fait bizarre. Ouais, ça me fait bizarre, ouais. C'est la première année. Je sais quel sentiment. Euh... Je voudrais vite que les fêtes soient passées, en fait. Parce que j'aurais voulu qu'il y ait plus de paquets sous le sapin de Noël pour mes enfants. Merci beaucoup. Son inquiétude, maintenant, c'est que ses enfants soient déçus le 24 décembre soir. Il y a le Père Noël qui est passé. Ouais ! Allez, hop ! Père Noël, vas-y ! Ah ouais ! Attendez, 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 on va toucher un petit peu ça. Mais j'avais pas commandé ça, maman. T'avais pas commandé ça ? Je vais faire un petit peu ça. Ah ouais ! C'est une espèce de maison ! Bonjour, mais il est... Oh, mon rouleur au-dessus ! Il avait pas commandé ça ? Le Père Noël, il a pas dû trouver tout ce qu'il voulait. Ça n'a pas été possible. Peut-être que les rouleurs de taille-maman ils sont chez papy et mamie. Peut-être. Peut-être. Mais tu sais, le Père Noël, il a fait ce qu'il a pu. Alors les enfants ressentent-ils les difficultés de leurs parents ? C'est un bon noir ? Ouais, c'est super bien. Mais tous les noirs qu'on passe, c'est super... Ils sont super aimés. Ils sont vraiment super. Bon, finalement, je leur ai fait plaisir, je crois. J'y ai eu ! Ça te plaît, ce que tu as eu ? Oui. T'es pas déçue ? Non. Ouais, bon, moi, je suis contente aussi. La parenthèse de Noël fait oublier pour un temps les soucis. Mais tout au long de l'année, le rythme de travail que doivent suivre Hélène et Nicolas les oblige à sacrifier en partie leur vie de famille. Comme chaque jour de la semaine, Hélène court d'un patient à l'autre de 6 heures à 20 heures. Nicolas, lui, se démène dans son garage de 8h30 à 19h30. Et pendant ce temps, leurs 3 enfants se débrouillent tout seuls. Il est 16h30, c'est la sortie de l'école. T'as fait quoi, à l'école ? Euh... Pardon. Ah oui, demain, je devrais avoir de temps, mais je vais pas aller au sport. Ouais, on aura dû traverser. Amandine, 9 ans, ramène à la maison Maëlys, la petite dernière de 6 ans. Ça s'est bien passé, la piscine ? Tu es allée dans le grand bassin, dans le petit bassin, et tu vois là. Mais dans le petit bassin, il avait quand même beaucoup. Ouais. Les 2 sœurs se gardent toutes seules, car les parents n'ont pas les moyens de payer une nounou tous les jours. Bah, on aime bien, parce que ça veut dire que pape et maman nous font confiance. Et quand elle nous fout confiance, bah, moi, j'aime bien, parce que ça fait comme si j'étais un peu plus grande. Arrivé à la maison, c'est Amandine qui endosse le rôle de la baby-sitter. on va goûter, bébou ? J'ai faim, moi. Je n'ai pas ma cheffe, mais comme je suis plus grande qu'elle, elle sait que je suis plus grande qu'elle, donc elle sait qu'elle doit m'écouter. C'est faim. Ah, il y a le téléphone qui est à la maison, je crois que c'est maman. Ah, c'est maman ! Non, c'est moi. Oui, allô ? Oui, Mandine, c'est maman, chérie, tout va bien ? Oui. Dis, t'as pris ton goûter ? Non, on est en train de le prendre. Quand est-ce que tu rentres ? Quand est-ce que je rentre ? Bah, je rentre pour... Ah, je rentre quand vous... Quand tu seras prêt de manger, à 19h30, à peu près. Oh, cool ! OK ? Bon, je vous fais des bisous. Ah, putain ! Bisous, je t'aime beaucoup. Moi aussi, bisous, ma foule. Je t'aime. À l'autre bout du fil, Hélène, toujours en voiture. Pour que son activité d'infirmière libérale lui rapporte un peu plus, elle est contrainte de faire ses journées à rallonge qui l'éloignent de ses enfants. Je les ai un petit peu sacrifiés, ouais. Je les ai un petit peu sacrifiés, j'étais même un petit peu abandonnés. Ça, c'est difficile. C'est fort, mais c'est vraiment ce que je ressens, en fait. Et ça, ça a été... C'est dur. Et ça l'est encore, c'est ça. Et j'espère que ça s'arrêtera, parce que vraiment, c'est quelque chose qui me culpabilise beaucoup. Coucou ! À la maison, l'aîné, Valentin, est rentré et c'est lui qui prend les commandes. Il distribue les tâches demandées par les parents. Après, il va y aller pour les ramers et il y a l'un d'autre. Maïs, tu commences à débarrasser, moi je vais... Mais c'est ce que je fais ! Ah là là ! Après, mon ligne, c'est à qui ? Ben, c'est à l'heure aujourd'hui ? Ben, non, mais je l'ai mis hier. J'avais beaucoup de travail à mettre hier. Ouais, c'est vrai. Ce soir, je le dis, c'est à moi de mettre la table. Valentin en table et aspirateur. A 12 ans, pendant ces longues après-midi durant lesquelles ses parents travaillent, c'est lui qui fait régner l'ordre. Maïs, tu te calmes ? Non, je te fais un peu, un peu, un peu ! Je confisquais aussi. Je confisquais sa déesse, parce que sinon, ben, je vois pendant que je suis partie. Les filles ! Je fais mes goirs, OK ? Tu dis à Mélisse, qu'elle peut se faire, il y a la télévision en bas, et par contre, vous arrêtez de m'embêter, s'il vous plaît, merci. Et alors qu'il fait ses devoirs, il tend toujours l'oreille de craindre que ses petites sœurs ne fassent des bêtises. Tout ça, c'est fait. Ça te fait peur, hein ? Tu veux qu'il se passe quelque chose ? Oui, j'ai beaucoup de stress. J'ai peur, par exemple, ma sœur a descendu l'escalier et puis s'en fait faire un tombe un petit peu, ou que, par exemple, ils sont en bas et qu'ils aient renversé du lot partout, ou qu'ils aient cassé un verre ou une assiette, qu'ils aient cassé la télécommande, ou qu'ils aient cassé même la télévision. Et puis, ben, moi, je vais me faire disputer, parce que je ne les ai pas surveillés, je n'ai rien fait, voilà. C'est bien. En tout, les enfants auront passé 4 heures tout seuls. Tu me fais un bisou ? Nicolas arrive aux environs de 20 heures. Non, vous ne devrez pas tarder maintenant. Ça a été ? T'es tout froid. Ben oui, je suis tout froid. Allez, je vais te préparer à manger. Nous, on culpabilise, Hélène et moi, pour un peu, à mon avis, un peu plus qu'eux, pour eux, ils trouvent ça, ben, voilà, plus ou moins logique, voilà, par un moment de travail. Petit poing et carottes mélangées, ou que petits pois, ou que carottes ? Que petits pois. Que petits pois, ben oui. Finalement, ce soir-là, Hélène ne rentrera de sa tournée qu'à 21 heures, juste à temps pour embrasser ses enfants avant qu'ils ne s'endorment. T'as vu, t'as l'air, les têtes de l'eau. J'attends de tout le monde. Moi, je suis ma poupinette. Tu fais un criquet, là, on va pas ? Allez, bisous, les petits choux. Cette vie à 100 à l'heure et qui ne les satisfait pas sur le plan financier, c'est l'origine du malaise des classes moyennes. Un malaise que n'ont pas connu les générations précédentes, loin de là. Hélène vient régulièrement voir ses parents, dont elle est très proche. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va ? Et toi ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Ouais. Dis quoi ? Bisous. Ça va ? Enlevez vos affaires, donc ? Des enfants. Salut, Nico. Pourquoi ? Elle vient leur confier ses difficultés, eux qui n'ont rien connu de tout ça. Daniel et son mari Alain ont vécu l'âge d'or des classes moyennes. À l'image de leur famille, dans les années 60, 70 et 80, à l'époque du plein emploi, les classes moyennes n'ont cessé de s'enrichir. Alain a fait toute sa carrière chez EDF, où il était payé 2 000 euros net par mois. Daniel a peu travaillé pour élever ses 4 enfants. Le couple a réussi sans problème à financer la construction de sa maison, qui vaut aujourd'hui 300 000 euros. Une vie confortable, mais simple, avec des vacances au camping. Allez, on trinque. Alors, je sais pas, moi, la nouvelle année, non ? Non, ton anniversaire, qui était la semaine dernière. Chez EDF, Alain était au 35 heures, avec 6 semaines de vacances par an. Et le couple de retraités n'arrive pas à comprendre pourquoi leurs filles et leurs gendres sont obligés de travailler autant. Il a pas mangé à midi, il a fait... Je trouve que c'est des journées de fou. Il a pas le temps d'apprécier sa journée, même pas un moment de détente, de se dire un petit peu, de souffler, d'apprécier un petit peu. Mais vous savez, sur quelques pères, je les plains un peu. Vous savez, commencer le matin à 8 heures de travail, finir le soir à 8 heures, où est l'intérêt ? Mais est-ce qu'on a le choix ? C'est ça la question. Et même les enfants... Mais on a toujours le choix, Hélène. On a toujours le choix, Hélène. Il faut bien qu'on travaille avec tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on nous prend, tout ce qu'on nous ponctionne. Il faut qu'on fasse des grandes journées. On peut pas faire autrement. On n'a pas le choix. Moi, je vois pas la vie comme ça. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui colle pas. C'est pas possible. On vit pas que pour le travail. Ah mais... Désolé. Le choix qu'on a fait nous oblige à maintenir cette cadence. Cette cadence. C'est pas... Pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant. Y a rien de figé, hein. C'est l'engagement qu'on a pris de dire, on est chef d'entreprise aujourd'hui, on est indépendant aujourd'hui. Si on le fait, donc c'est évidemment pour gagner de l'argent. Moi, encore plus, parce que j'ai des salariés, c'est de maintenir de l'emploi. Je fais pas assez rentrer d'argent en faisant une grande journée. Oui, mais Nicolas, je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire, mais ça n'a plus de fin. Ce soir, ça n'a pas de fin. Ce soir, à 10h, tu seras au garage, tu aurais du boulot. Oui. Donc ça n'a plus de fin. Aux yeux des parents, Hélène et Nicolas courent après un mode de vie au-dessus de leurs moyens. Le problème, il est là. Oui, sur les besoins du plaisir. Oui, oui. Ils ont beaucoup de besoins. Une course sans fin. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Par exemple, c'est les téléphones portables pendant le temps, c'est les ordinateurs. Parce que nous, on a bien vécu à 6 avec un seul et unique salaire. C'est bon, ça l'air à moi. C'est vrai que ça n'est pas la même, maman. On voit pas le prix de mes guettes de pain maintenant. Je suis d'accord avec toi. Mon niveau de vie a quand même sensiblement baissé. Hélène et Nicolas, malgré leurs difficultés, n'ont pas besoin de l'aide matérielle de leurs parents. D'autres ne s'en sortiraient pas sans la solidarité familiale. Et sont parfois contraints à une situation délicate. Revenir dans la maison où ils ont passé leur enfance après des années de vie indépendantes. En France, c'est le cas de 479 000 adultes de plus de 35 ans. Comme à Valence, ce père de famille. les monstres s'est réveillé. Tous réveillés. Allez, debout. On fera le lit après. On va se lever, on va se lever les mains et on va manger. Grégory, 40 ans, à la garde de ses 3 enfants. Une fille de 8 ans, un garçon de 10 et une petite dernière de 6 ans. Il vit avec eux chez sa mère et les enfants partagent la même chambre. C'est bien dans ta chambre ? Oui, ils ont des chambres. Ils voudraient avoir une chambre toute seule. Oui. Ça serait mieux. Oui. Pourquoi ? T'es bien avec tes frères et soeurs. Tiens-toi comme il faut. Oui, mais c'est nul. Ils habitent à 5 dans ce 3 pièces de 70 mètres carrés. Rien à voir avec les conditions de vie luxueuses dans lesquelles ils ont grandi. La maison faisait 580 mètres carrés. Donc c'était une grande maison et on avait un grand jardin. On avait 1 500 mètres carrés de terrain, à peu près. Voilà. Donc ils avaient de la place pour s'amuser dedans et dehors. Et là, c'est sûr que maintenant, c'est plus petit. Mais bon, on fait avec. On est bien chez mamie aussi. Ah ! Oui, c'est mieux, on est bien. Oui, mais c'est beaucoup trop petit. Tu te lèves les dents, ch****. Faut-toi bien les dents. Tu te souviens bien, 3 minutes le matin. D'accord ? Et après, tu étoiles le lavabo quand t'as fini. Il y a 3 ans, Grégory a été obligé de revenir s'installer chez sa mère, la mamie de ses enfants. Allez, on se coiffe. Ça, je peux plus bouillir mon bois. Bouge pas, bouge pas. Pour coiffer les filles, je suis pas un expert. Donc je fais ce que je peux, mais la mamie leur fait des coiffures plus sophistiques, on va dire. Depuis sa chambre, la grand-mère s'assure que ses petits-enfants sont prêts à partir à l'école. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle sait pas coiffure, le fillet. Je le dis, c'est coiffure. C'est tranquille, je gère. Alors, vous êtes prêts ? On va à l'école. On va à l'école. Au chômage, endetté, Grégory n'a pas pu faire autrement. Un bise à papa, bonne journée. À peine ses enfants déposés à l'école, il retourne chez sa mère. Elle a poussé les murs pour le loger, lui et sa famille. Depuis que je suis rentré chez ma maman, j'ai pris la place dans une sorte de cagibi, une chambre un peu fourre-tout, où ma maman rangeait un peu toutes ses affaires, où il y avait un canapé-lit pour les personnes, pour les amis qui pouvaient venir. Donc là, c'est le canapé-lit. Je dors pour l'instant, comme ça. Une petite pièce, où Grégory passe la plupart de ses journées à tenter de retrouver du travail. Bonjour, merci de me laisser votre message. Je vous rappellerai dès que possible. À bientôt. Je viens juste de prendre connaissance de l'offre d'emploi de consultant achat hors production. Si vous souhaitez que l'on discute de cette offre, ou voir quelle est la personne chez vous à qui il faudrait que j'envoie donc mon CV et une lettre de motivation. Voilà, je vous remercie. Et puis j'essaierai de vous rappeler dans la journée. Au revoir. Alors qu'il fait ses recherches, à côté, la grand-mère s'active. Il est 9h. Christine, 65 ans, est maintenant levée. Il y a des choses, là. Cette retraitée commence une longue journée à s'occuper de tâches ménagères, comme lorsqu'elle était une jeune maman. Il faut ranger la chambre des enfants. C'est la robe du chambre du grand. Et prendre en charge le linge de toute la petite famille. Comme lorsqu'il était adolescent, Grégory laisse sa mère s'occuper de l'intendance. Non, non, il sait pas faire marcher la machine à laver, donc bon, je pense que s'il voulait, il pourrait apprendre. Je t'amène ton linge, hein, tu le passeras. Je te remercie. Merci. De rien. Quand tu travailles, je le laisse travailler, en principe. Cette ancienne secrétaire, qui a élevé seul ses 2 enfants, pensait pourtant avoir tout fait pour que Grégory ait une trajectoire professionnelle sans embûche. Elle fait des sacrifices pour l'aider à financer de brillantes études supérieures. D'abord de la gestion à la fac de Grenoble, puis de la finance aux Etats-Unis et à Londres. Dans un premier temps, cet investissement paie et l'ascenseur social fonctionne. Grégory prend le goût de l'international. Il part en Chine, à Canton, où il crée une société d'accessoires de salle de bain qui cartonne. Là, juste pour en prendre quelques-uns, on a une série qui a très, très bien marché, qui s'est vendue en France, notamment chez Leroy Merlin, Castorama, Galerie Lafayette. A l'époque, au début des années 2010, il gagne jusqu'à 7000 euros par mois. Et il offre à sa femme chinoise et à ses 3 enfants une vie de rêve. C'était une maison sur 3 étages, donc très moderne et dans un cadre vraiment très, très beau. Les enfants allaient dans les meilleures écoles, dans l'école française à Canton, en Chine. Nous avions un chauffeur, nous avions des personnes qui nous aidaient à la maison au niveau des tâches ménagères. On avait tout ce qu'on voulait. Je travaillais beaucoup, mais il y avait un résultat important. En 2013, tout bascule. Lassé de sa vie de couple, il demande le divorce. Mais la séparation se passe mal et il perd tous ses biens. Ruiné, il revient en France avec ses enfants et à 37 ans, il n'a pas d'autre choix que de rentrer vivre chez sa mère. On se sent humilié. Humilié ? Humilié, vraiment humilié, parce que je suis passé d'un statut, on va dire, de... de personnes très, très, très aisées à un statut de moins que rien puisque quand je suis arrivé en France, j'ai dû m'inscrire au RSA et j'ai perçu le RSA pendant un trimestre. Je n'avais pas droit à la sécurité sociale puisque je n'avais jamais cotisé, donc j'ai eu droit à la CMU. Et pour moi, c'était la honte. À un moment donné, on pense à faire des bêtises, puis on ne les fait pas parce qu'on a des enfants, etc. On y pense. Enfin, on y pense sans forcément y penser, mais ça travaille. s'ajoute un autre problème pour lui. Pour régler son divorce, il doit engager de nombreuses démarches judiciaires très coûteuses. Et comme il n'a plus un sou, c'est sa mère qui est mise à contribution. Mes économies y sont passées. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je veux dire, franchement, je ne calcule pas. Par pudeur, elle ne le dit pas, mais elle a vidé ses comptes et hypothéqué son appartement pour prêter environ 180 000 euros à son fils. Même si je ne rentrais pas dans mes fonds, tant pis. C'est comme ça. J'aurais fait ce que j'avais à faire. Et c'est également elle qui fait bouillir la marmite. Avec sa retraite de secrétaire de 1 700 euros par mois, elle assure toutes les dépenses du quotidien pour 5 personnes, dont la nourriture. Un budget serré qui l'oblige à faire de petits miracles. Là, il y en a 5 kilos. C'est plus intéressant que mon petit paquet. Là, c'est 48 centimes le kilo. Ah là, celui-ci, t'as 1,39. Ah oui, ça fait 3 fois plus cher. Elle compare et n'achète que les premiers prix. C'est la grande. Quand vous étiez ce que ça, vous ne comptez pas comme ça ? Ah bah, financièrement, j'étais plus à l'aise. Oui, effectivement. Bonjour. Bon, aujourd'hui, c'était une petite note, 14, 95 ou 95. C'est une petite note. Les semaines, ça fait combien, le budget ? Je comptais 60, 60 000 euros pour 5 personnes. À peine les lourdes courses de la famille ramenées à la maison. Pas le temps de souffler. Les enfants reviennent de l'école à 16h30 et il faut s'occuper d'eux. C'est une peluche. T'as quoi ? Regarde. On regarde par là. C'est bien d'où, ça ? C'est le maître qui nous prenne des peluches. Le maître qui nous prenne des peluches. Ah bah d'accord. C'est le moment des devoirs. On parle de poésie. Notre corbeau s'est remis en perche de l'étant 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 Christine espère que son fils va finir par reprendre son envol après 3 ans de cohabitation. J'aimerais qu'il soit bien, qu'il puisse partir, qu'il puisse s'installer, qu'il puisse se joindre et debout dans un appartement à lui avec ses enfants. En attendant qu'il puisse louer un appartement, Christine profite aussi de ses petits-enfants. Elle a cité le corbeau et le renard, mais elle a fait 3 fautes. Je pense que le jour des partirons, ça me fera un vide immense. Ça va me faire drôle. Mais si je rempart, on fera une chambre d'amis et une chambre pour la mamie. Cette chute brutale que Grégory a connue cela n'a plus rien d'exceptionnel. À Nice, l'huissier de justice, Jean-Charles Albertini continue ses tournées. Il a rendez-vous aujourd'hui avec un monsieur qui avait jusque-là une vie plutôt aisée. Je viens vous voir par rapport au dossier que j'ai. Merci. Il vit avec sa femme dans un bel appartement de 100 mètres carrés loué 2000 euros par mois. et il a accumulé un an et demi de loyer impayé. J'ai un dossier d'expulsion à votre rencontre et celle de votre épouse aussi. Nous sommes mi-mars et le tribunal a ordonné son expulsion. Pour le 1er avril. À compter du 1er avril. L'appartement est luxueux avec de nombreux objets de valeur. Je voulais voir avec vous les modalités pour qu'on puisse effectivement éviter cette expulsion de manu militari. Il vous faut combien de temps ? Il faut un mois pour être parti. Fin avril. Fin avril, vous serez parti ? Je pense oui. Habitué avant à gagner jusqu'à 6 000 euros net par mois, cet ingénieur qui travaille à son compte dit ne pas avoir encaissé d'argent depuis plus d'un an. Résultat, il ne paye plus son propriétaire et lui doit 39 000 euros. Une situation difficile à vivre. Je travaille beaucoup dans le monde anglo-saxon et j'ai des clients qui ont fait plusieurs fois fortune et plusieurs fois faillite. Ça n'a pas le même aspect qu'en France. On connaît des difficultés, c'est très pénible, je peux vous dire, parce que je ne dors pas. L'huissier de justice ne saisit pas les biens de valeur qui se trouvent dans l'appartement car sa mission se limite à l'expulsion. Quant à ce monsieur qui va devoir quitter bientôt son appartement, son savoir-faire et son expérience devraient lui permettre de rebondir. Ce n'est pas le cas d'une catégorie très importante des classes moyennes beaucoup plus vulnérables que les autres, les retraités. Maître Jean-Charles Albertini est missionné par une banque pour récupérer une dette dans ce joli village de l'arrière-pays-niçois auprès d'une famille dans l'impasse. Elle vit dans cet immeuble dans un trois-pièces de 70 mètres carrés. Bonjour, maître Albertini. Il y a les deux parents, un boulanger et une secrétaire à la retraite qui touche à eux deux 2 200 euros et leur fille de 32 ans, secrétaire au chômage qui, avec son RSA, n'a pas les moyens d'avoir son propre logement. Bon, la dette, elle n'est pas énorme en soi, elle est de 1280 euros. C'est sûr que ça peut paraître énorme au regard de vos revenus, mais c'est une dette que l'on peut facilement rembourser et qu'on peut trouver un accord sans difficulté. Donc, il y a d'autres dettes. En plus des 1290 euros, il y a plusieurs autres dettes pour un total de 20 000 euros. Les ennuis ont commencé au moment de leur retraite il y a 5 ans. Leurs revenus ont été divisés par deux. Ils ont eu des problèmes de santé et n'ont pas réussi à faire face. Donc, vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer mensuellement pour rembourser cette dette ? Alors là, c'est moi qui vais prendre la relève. Moi, je pourrais vous donner 200 euros par mois. D'accord. Est-ce que tu touches la 100, c'est tout ? 470. Et je croise les doigts, j'ai eu mon entretien d'embauche la nuit. D'accord, ok. Donc, comme je vous ai dit au téléphone, si je suis embauchée dans ces cas-là, on va dire qu'en 3 fois grand maximum, votre dette, elle est payée. D'accord, ok. Pour soulager ses parents, leur fille propose de rembourser elle-même cette dette. Mais au cas où elle n'y arriverait pas, Maître Albertini prend ses précautions. Donc, table, il y en a qu'une, donc je ne peux pas en essayer. Donc, on va marquer la télé. Un lecteur de DVD Philips, 2 fauteuils en ubuc marron et un ordinateur portable VAIO. Ça permettra effectivement de garantir le créancier pour l'acceptation de l'échéancier. Entre les remboursements et leurs charges, il leur reste à peine 400 euros par mois pour l'alimentation et de rares loisirs. On ne va pas se plaindre parce qu'il y a des gens qui sont pires que nous. Mais même ça, ça suffit à peine. On ne vit pas, on survit. Alors que, moi, j'en arrive à me demander, des fois, c'est à quoi ça sert ? Vivre pour quoi ? Pour payer des impôts, pour payer des taxes, pour payer des loyers, pour... On travaille, même pas pour nous, pour pouvoir se faire plaisir, on travaille pour payer. Très bien. Monsieur, merci. Madame, bonne continuation. Merci pour votre visite. Malgré leur âge, certains retraités se battent pour remonter la pente. À Chartres, au tribunal d'instance où se tiennent les audiences de surendettement, les retraités sont de plus en plus nombreux. Monsieur Leclerc, vous êtes là. Comme Georges Leclerc, 74 ans, cet ancien chef d'entreprise est pris à la gorge par une dette de 36 000 euros. J'ai des tas des créances ici. Nous, celui qu'on avait, c'était celui de 2013. Non, c'est pas bon. Celui-là, il est de 2015. Le magistrat a mis au point une série de mesures pour qu'il s'en sorte. Vous avez pas vu le plan ? On va le regarder maintenant. Tenez. D'accord. Avec son avocate, il a quelques minutes pour accepter ou non ce plan qu'on lui propose. On a eu une proposition de redressement avec un tableau qui nous dit sous quelle forme on va régler avec le nombre d'échéances, avec les montants des échéances en fonction de la capacité financière de monsieur Leclerc. C'est donc dans cette petite pièce à côté de la salle d'audience qu'il doit prendre une décision cruciale pour les années à venir. C'était quoi, corruptible ? C'était le... Là. Oui. On avait le RSI pour 2131. Oui. EDF 1236. Oui, ça, c'est exact. Georges a refusé que la justice efface ses dettes car en contrepartie, il aurait été obligé de liquider la dernière chose qu'il possède, la maison de ses parents. Du coup, le tribunal lui propose de payer ce qu'il doit sur 12 ans. 140 mois. Une moyenne de 250 euros par mois. Ça vous effraie ? J'ai 74 ans, ça me fait payer jusqu'à 86 ans. Plus que ça, même. C'est énorme. Malgré ses inquiétudes, Georges donne son accord pour ce plan proposé par le juge. Il n'y a pas de difficulté sur la proposition de plan sur la capacité de paiement des échéances et les modalités d'exécution. Je rends ma décision le 16 février. Merci bien. À l'âge où il devrait profiter d'une retraite sereine, après une vie professionnelle bien remplie, Georges vit au contraire dans la précarité. Ce citadin est contraint d'habiter en pleine campagne, dans la Beauce, à 80 km de Chartres, dans la maison de ses parents, aujourd'hui décédés. Une bâtisse des années 70 très vétuste, dans laquelle il habite seul et qu'il a le plus grand mal à chauffer au cœur de l'hiver. Ça, c'est votre manière de le chauffer ? Eh oui, c'est... 3-4 fois par jour, il faut que j'aille chercher du bois. Le problème, c'est que ça consomme beaucoup. Dans l'hiver, comme actuellement, je passe ma journée avec du bois, du bois, du bois. Ce jour-là, il fait tout juste 10 degrés chez lui. Et pour tenir, il a recours à des petites astuces. Voici ma chambre. Avec la cuisinière, le soir, je chauffe une brique. Et une petite demi-heure avant de me coucher, je la mets à cet endroit-là. Voilà. Et je ferme. Et quand j'arrive, le lit est bien chaud. Cette existence précaire n'a rien à voir avec ce qu'il a connu tout au long de sa carrière. Il y a encore 10 ans, c'était un petit patron des classes moyennes à qui tout réussissait. A 26 ans, Georges reprend le restaurant familial à Courbevoie. Sa spécialité, les buffets. Dans les années 80, il est à la tête d'une discothèque. A l'époque, il arrive à gagner 4000 euros par mois et profite de son succès. Je roulais en Jaguar. J'avais de l'argent en plein les poches. C'était la belle vie. Ce bon vivant passe aussi 3 années à Miami où il devient traiteur et sert des spécialités françaises. A 49 ans, il revient en France et ouvre une entreprise de matériel pour les restaurants. La société est florissante un bon moment, mais en 2011, sous l'effet de la crise, son chiffre d'affaires baisse. Pour renflouer la société, il vend tout ce qu'il a, 2 appartements, mais cela n'empêche pas la liquidation. Sans ressources, il accumule alors les dettes. Le tribunal lui demande donc de rembourser 250 euros par mois sur une retraite de 1 000 euros. Aujourd'hui, chaque dépense est comptée. C'est mon livre de comptes. C'est mon livre de dépenses journalières. En alimentation, j'étais en marché 55. Le Lidl, où je suis un gros client, 9 euros. Lidl price, 6. Alors à la fin du mois, au mois de novembre, j'étais à découvert de 25,34 euros. Sur 2-3 jours, la banque accepte un contre-cœur, mais bon, elle le fait. Georges vit mal ce déclassement. Quand vous avez des sous, quand vous avez une discothèque avec une jaguar, vous avez beaucoup d'amis, tout le monde vous tourne autour. Vous avez une cour autour de vous bientôt. Et quand vous n'avez rien, tout le monde vous tourne au dos. Plus personne ne cherche après vous. On ne rigole pas, mais enfin, on se dit qu'il a mal tourné. Pour avoir les moyens de louer un autre logement, il veut vendre lui-même la maison familiale. Si le tribunal l'avait fait, l'argent aurait servi au remboursement de ses dettes. Un agent immobilier vient faire une estimation. Vous allez faire le métrage. Voilà, je vais aller dans toutes les pièces, prendre les mesures. Il espère 150 000 euros, une somme qu'il devra partager avec ses 2 sœurs. Ici, vous avez 2 grandes chambres. Ah oui. Alors, la salle de bain par ici. Alors, je vous rappelle que je suis célibataire. Alors, faites pas trop attention au ménage. Soyez indulgents. C'est une salle d'eau qui date de quand, les derniers travaux dans cette pièce ? Il y a 40 ans. Oui, donc ça a besoin d'être repassé dans toutes les pièces. Il faut un rejeunissement. À la fin, ça représente quand même une somme. Après une heure de visite, elle lui donne son estimation. Georges est anxieux. Aujourd'hui, on pourrait tabler sur 110. Ah ben oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Si vous voulez vendre, malheureusement, il faut... Il faut se couper un doigt. Oui, ça fait mal. C'est la maison de la famille. Je veux bien me couper un doigt, mais je ne veux pas me couper un bras. Alors, à 110, ce serait le dernier carat. Oui, mettez-le comme ça, il sera bien. Je vais vous le tenir. Je vais vous aider. Mais Georges ne va pas se contenter d'attendre les visites. Malgré ses 74 ans, il se lance dans une nouvelle aventure. Quelques semaines plus tard, nous le retrouvons dans le centre-ville de Chartres. Comme 500 000 retraités, il a décidé de continuer à travailler pour augmenter ses revenus. Ce matin, il vient chercher les cartes de visite d'une nouvelle société qu'il a créée. il m'en faut, monsieur. Georges Leclerc, je vais chercher mes cartes de visite. Voilà, merci, madame. Voilà, c'est parfait, ça. Très bien. Je vous dois... Alors, 117,90 euros, monsieur. Il faudra que c'est pas... C'est une dépense en plus. Bah si. Bah si, bien sûr, mais il faut y passer, il n'y a pas d'autre solution. Vous pourrez le mettre le 8, s'il vous plaît. Le 8. Le 8 du mois, ce sont ses 1 000 euros de retraite qui tombent. Contre toute attente, il jouent encore les entrepreneurs. Il a investi quelques centaines d'euros pour créer ce site internet de matériel pour bars et restaurants, un domaine qu'il connaît très bien. Sans salariés, sans stock, ils jouent simplement les intermédiaires entre les fabricants et les professionnels. À 74 ans, je suis prêt au combat. J'ai toujours été prêt au combat de toute façon et je ne lâcherai pas, je ne lâcherai rien. Et pour faire connaître son site, Georges n'a peur de rien. Il part à l'assaut des bars et restaurants du centre-ville de Chartres. Première visite dans cette brasserie. Bonjour. Je suis venu vous voir il y a quelques mois et vous me demandez de repasser au printemps parce que vous vouliez changer votre vitrine. On ne va pas la changer tout de suite par contre. Parce qu'on a aimé un mois de janvier qui n'était pas bon. Ah, je suis désolé. Et puis charger en plus. Ça va, on va s'en sortir. Oui, je sers. On a toujours comme projet de la changer cette vitrine. D'accord. Bon, écoutez, on fait comme ça. De toute façon, je vous dis, je repasserai vous dire un petit bonjour. Avec plaisir, monsieur. Et sans se décourager, il pousse les portes les unes après les autres. Est-ce que vous auriez besoin de quelque chose ? Ah, pour l'instant, non. On vient de tout changer, déjà. Oh, j'arrive trop tard. Oui. Ce qu'il faut, c'est garder le moral dans tous les cas parce qu'il faut vraiment toujours, toujours avoir la niaque d'accrocher, de continuer. Son énergie va finir par payer auprès de la patronne de ce salon de thé. Est-ce que vous faites les machines à glace ? Oui. Les machines à glace pour les stocker vraiment à une température de moins 12, moins 13. Oui, bien sûr. C'est ça qui vous intéresserait ? Oui. Quand est-ce qu'on peut se revoir ? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Je dis. Jeudi prochain. Jeudi prochain. Au revoir. Merci. Hop, et là. C'est une bonne nouvelle, ça, Jean-Fran. Eh bien, c'est une bonne nouvelle dans le sens que je me suis pas déplacé pour rien, quoi, c'est encourageant. Georges a l'optimisme chevillé au corps. Depuis notre tournage, il a décroché une commande qui devrait lui rapporter une commission de 1 200 euros. Que ce soit chez les retraités, chez les jeunes, dans les familles, très souvent, c'est donc un sentiment de frustration et de colère qui domine au sein des classes moyennes. Une colère qui pourrait se traduire dans les urnes par un vote extrême. C'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, portée par le mécontentement des classes moyennes. Ou bien encore avec le Brexit, la sortie brutale de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Alors que le Front National a atteint des niveaux records aux élections régionales de 2015, que vont choisir les classes moyennes à la présidentielle ? Nous avons fait un petit test auprès des témoins de notre enquête. Quels bulletins vont mettre dans l'urne Nicolas, le garagiste, et Hélène, l'infirmière, qui estiment travailler beaucoup, être écrasé par les charges sans bénéficier d'aide ? Le Front National ne les laisse pas indifférents. C'est peut-être le parti qu'il faut tenter, effectivement. Finalement... Ils ont toujours été à la limite d'arriver au règne du gouvernement. Voilà. Le Front National... Ils y arriveront. Au bout d'un moment, effectivement, ils vont progresser de plus en plus. On se dit, finalement, ils ont tous essayé. Pourquoi pas, maintenant ? C'est peut-être l'heure. C'est peut-être l'heure. Les prochaines élections, c'est peut-être l'heure que ça change vraiment. Un bon coup de pied. Et Mélissande. Après deux ans et demi de chômage, elle vient de décrocher un CDI de chargée de communication grâce à son vrai CV avec son Master 2. Elle, ce serait plutôt tout sauf la candidate du Front National. Marine Le Pen, je suis pas... Elle fait peur, cette femme. Ses idées font peur. Mais comme dans tout le monde, elle peut avoir des bonnes idées, mais elle a des idées qui font très peur. Mais de toute façon, on y arrivera. Je vais dire, en Amérique, ils y sont arrivés. Non, je peux pas voter pour elle. Non, non, je peux pas. Mais quand je vois les candidats, c'est pas dit que je vote pas blanc. Franchement, il y en a pas un qui vous intéresse. Et Vincent, l'informaticien en CDI qui a dégringolé jusqu'à se retrouver surendetté. Lui non plus ne veut pas entendre parler du Front National. Jamais en aucun cas pour l'extrême droite parce que je vois aucune justification à l'extrême droite. Juste... Juste vendre du rêve et faire du vent. Donc aujourd'hui, je pense voter Emmanuel Macron. Le projet semble intéressant à voir. Et ça permet aussi un éventuel renouvellement. Grégory, lui, passe maintenant beaucoup de temps sur les routes depuis qu'il a décroché un job de commercial. Mais il ne gagne pas suffisamment d'argent pour quitter, avec ses enfants, l'appartement de sa mère. Pas du tout tenté par le FN. Son choix a pourtant évolué ces dernières semaines. Au départ, je pensais voter un vote plus à droite dont voter Fillon. Et puis finalement, par rapport, on va dire, à tout ce qui s'est passé sur les dernières semaines, je vais plutôt orienter mon vote vers Macron. Je veux dire, c'est un vote par défaut. Donc non, je ne peux pas dire que je sois satisfait de mon choix. Quant à Georges, qui doit faire face à son surendettement avec sa petite retraite, il préfère rester discret sur ses intentions de vote. Qui vous inspire le plus pour aider justement ? Qui vous inspire le plus ? Ah, ça, c'est privé, ça, définitivement. Avec 60% de la population, ce sont elles, les classes moyennes, qui vont faire l'élection présidentielle. le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada